bonjour à tous pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle pierre j'ai la cinquantaine et j'ai un cancer je vous propose une série de vidéos qui vous permettront d'avoir des informations sur les différentes aides que l'on peut avoir lorsqu'on a une longue maladie aujourd'hui on parle de l'aah allocation adulte handicapé alors qu'est ce que l'allocation adulte handicapé et bien c'est une allocation qui vous est délivré par la mdph anciennement cotorep si ça vous dit quelque chose la mdph c'est la maison départementale des personnes handicapées pour pouvoir prétendre à la hache il faut d'abord remplir un dossier ça c'est l'administration française un dossier comme ça non j'exagère un dossier à remplir important on vous demande plein de choses forcément des choses sur vous votre vie vos revenus sur surtout votre état de santé il y a un dossier quand même assez complet que vous allez devoir faire remplir par votre médecin médecin traitant ou médecin d'hôpital en tout cas ce dossier doit compléter le dossier de la mdph pour faire votre demande d'allocations adultes handicapés une allocation assez importante qui peut monter jusqu'à 819 euros c'est quand même pas négligeable une allocation que vous allez pouvoir demander si par exemple vous êtes au rsa j'ai fait une vidéo sur le rsa précédemment et bien ça peut être un complément justement du rsa et il faut faire une demande très rapidement par contre parce que cette demande va mettre un minimum de huit mois je dis bien huit mois avant bien d'avoir une réponse alors très important là c'est pareil faites vous aider par une assistance sociale répondez très lisiblement au dossier notez bien exactement ce qu'il faut dans les bonnes cases parce que s'il vous manque une information ou vous n'avez pas couché la bonne case le dossier malheureusement peut être renvoyé et ça relance évidemment le traitement du dentier à des mois je dis bien des mois donc il est très important que votre dossier soit hyper bien rempli demandez de l'aide à une assistance sociale elle sera comment faire elle vérifiera avec vous elle vous donnera peut-être des informations des petits des petits tips des petits conseils importants justement pour pouvoir remplir lisiblement et que votre dossier passe le plus rapidement possible la plupart du temps quand c'est une assistance sociale qui dépose le dossier pour vous ben ça va un petit peu plus vite ça dépend de l'énergie de votre assistante sociale mais en tout cas ça peut être ça peut jouer à quelques semaines ça peut vraiment jouer et quand on vous donne un accord pour recevoir 819 euros c'est pas négligeable en effet donc fait très attention lorsque vous remplissez votre dossier fait très attention aussi à ce que va dire votre médecin n'hésitez pas à le guider lorsqu'il remplit le dossier et un qui doit remplir en même temps que pour la mdph et comme ça on est sûr que tout sera parfait et que vous allez pouvoir bénéficier d'une aide la h h location adulte handicapé est une des allocations un des droits que vous pouvez avoir grâce à la mdph parce que lorsqu'on n'est pas bien lorsqu'on est fatigué lorsqu'on est en traitement eh bien on peut avoir le statut d'handicapé c'est pas négatif d'avoir un statut d'handicapé donc eh bien si ça peut vous aider financièrement c'est très important deuxièmement la mdph peut vous permettre aussi d'avoir une carte d'handicapé une carte d'handicapé qui vous permet bien d'être utilisé par exemple lorsque vous voyagez ainsi vous voyez juste dans les transports ça vous permet d'avoir une place facilement pour vous asseoir lorsque vous êtes fatigué et c'est normal ça vous permet d'avoir des priorités lorsque vous allez bien dans des établissements par exemple de passer avant tout le monde quand vous allez à la poste par exemple il ya la queue à la poste il ya toujours la queue à la poste eh bien vous pouvez passer devant tout le monde en présentant votre carte et ça vous permet de rester moins longtemps debout ou en compagnie de monde si vous avez un masque etc donc ça vous donne des petits avantages non négligeables pour les transports aussi ça vous permet d'avoir des réductions vous pouvez avoir une carte également une carte d'handicapé pour votre véhicule ou lorsque quelqu'un vous transporte vous avez une carte handicapé vous la mettez ça vous permet de vous garer facilement dans les endroits pas facile d'accès et d'être beaucoup plus proche de l'endroit où vous voulez aller par exemple lorsque vous percevez une aide de la mdph vous avez quelques avantages fiscaux comme par exemple vous ne payez plus la taxe d'habitation c'est pas négligeable prestation de compensation du handicap pch c'est une aide en fait qui vous est attribué et qui vous permet de payer quelqu'un qui pourrait vous assister à la maison on sait très bien que les traitements sont souvent difficiles et parfois bien on est vraiment bloqué dans son lit et on peut plus bouger et donc il en a besoin de quelqu'un de pour vous aider à la maison alors si vous n'êtes pas accompagné si vous n'avez pas en couple si vous n'êtes pas en famille si vous n'avez personne pour vous accompagner et bien cette aide la pch vous permettra de régler une personne pour vous assister dans la journée pour vous laver pour vous déplacer pour vous faire à manger voilà ça fait beaucoup d'aides comme ça mais renseignez vous auprès de la mdph et encore une fois n'hésitez pas vous pouvez faire appel à une assistante sociale auprès de l'hôpital dans lequel vous êtes suivi elles sont très alerte et connaissent évidemment tout cela auprès de votre mairie auprès de la caisse première d'assurance maladie auprès de la caisse d'allocations familiales il ya plein d'endroits où on peut faire appel à des assistantes sociales qui pourront vous aider car elles connaissent véritablement tous ces problèmes et pour vous aider vous donner des tuyaux justement pour aller plus vite pour percevoir ces aides j'espère que toutes ces informations vous seront utiles n'hésitez pas à partager ainsi vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre vous partager justement à ces personnes et puis abonnez vous évidemment à la chaîne le monde de pierre d'autres vidéos vont suivre toujours d'autres pour les aides en particulier et puis plein d'autres thèmes évidemment qui sont abordés merci de me suivre je vous embrasse portez vous bien et surtout profitez de la vie profitez de la vie je vous dis je vous dis